Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui jeudi 21 juin 2018 et vous suivez la revue de presse des unes des journaux burkinabés et ivoiriens sur CLM TV. Commençons au Burkina Faso avec le pays qui s'est intéressé à la grève des agents du ministère de l'économie, des finances et du développement. En effet, le SATB, le syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina, n'a pas participé aux assises nationales sur la rationalisation du système de rémunération des agents publics de l'État. A cet effet, le conflit titre un propos de C.N.I. Kwanda, le secrétaire général du SATB. Je cite, « Si nous étions des enfants gâtés, nous ne serions pas allés aux grèves ». Par contre, chez le journal Le Quotidien, le bilan des syndicats sur leur participation à la conférence sur le système de rémunération des agents publics de l'État suit une bonne marche. A cet effet, le quotidien titre, nos organisations ont défendu l'idée d'une fonction publique moderne décomplexée au service du peuple. Cidoya, quant à lui, s'est intéressé au Forum national des personnes handicapées en mettant à la une tracé les sillons d'une haute bonne nouvelle. Plus loin, le conflit s'intéresse à l'économie en titrant. Concernant le secteur énergétique, près de 500 milliards de francs CFA pour plus d'électricité. En Côte d'Ivoire, des dégâts de pluie diluvienne de la nuit du 18 au 19 juin font la une des quotidiens. A cet effet, le quotidien pro-gouvernemental Fraternité Matin a sa une. Après les inondations meutrières à Abidjan, Ouattara convoque un conseil national de sécurité aujourd'hui. Plus loin, le chef de l'État a déclaré, « C'est un moment douloureux, j'en appelle au rassemblement des Ivoiriens ». Ensuite, chez les confrères de l'Inter, on apprend, 24 heures après les inondations, 106 familles à la rue lancent un SOS. Concernant le Mondial 2018, ils titrent à la manchette « Le Maroc et l'Égypte plient bagage ». Terminons avec le jour plus qui fait des révélations sur l'agenda caché de Bédier. En effet, le dimanche dernier, le bureau politique du PDCI RDA a décidé que le prochain progrès du parti se tienne après les élections présidentielles de 2020. Puis, concernant l'inondation dans le district autonome d'Abidjan et le titre à la manchette, Ouattara appelle à la solidarité des Ivoiriens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était la revue de presse des ZUM des Journées Ivoirien et Burkinabé avec Abouba Kassidik Sawadogo. A la prochaine et l'information continue sur le www.celemomentenunselmo.info